Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Simone Collard. Quoi? Et révèle notre petite vidéo secrète entre moi et vous mes amis, mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ou fuyez! Voilà! Simone Collard, quoi? On regarde ça tout de suite. Dans le livre The Way Home, j'ai colorié ceci! Voilà! Vous savez, dans la vidéo Prismacolors 1er, j'ai fait le petit... comment dire? Comment s'appelle lui? A Galactic Coloring Book. Donc, le petit bonhomme vert, juste ici. Donc, j'ai terminé ce week-end super contente. Vous avez vu la progression dans le livre, dans la vidéo Prismacolors 1er. Super contente, mais par contre, j'ai une question pour vous. Est-ce que je laisse le fond blanc ou je mets le fond noir? Je mets un fond avec une petite couleur de pastel sec. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Écrivez-moi ça en commentaire, je veux savoir, parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, exclusivement au Prismacolors 1er. Oui! Le Luna, où je suis rendue pour ma participation à la Coloring Battle. Attendez un instant. Voyons, il est où celui-là? Ah! Je suis rendue là, les amis. Très contente. Jusqu'à date, ce qui n'est pas colorié, c'est la petite poupée juste ici et les petits fantômes le font. Le fond, j'aimerais ça créer un fond, donc il me reste ça à colorier jusqu'à date. Ça va très bien pour cette colorisation-là. Oh! Attendez, les amis. Mythomorphia, j'ai tout un coloriage à vous montrer. Il n'est pas terminé, mais c'est en route. Et voilà! Le Cerbère! Pour le Trio Colo de moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, pour faire simple, j'ai travaillé avec du Gesso. Donc, Gesso transparent appliqué deux couches. Donc, moi, j'applique une couche avec le pinceau. Ensuite, je passe le rouleau et quand tout est terminé, je sable. Je sable avec un papier de verre comme ceci à grain. À grain moyen et à grain fin. Je nettoie le tout avec un petit pinceau et nous sommes prêts à colorier. Donc, ici, crayon aquarellable sur du Gesso. J'utilise les Nioni, les Albrecht Duhar, les Supracolores 2 de Caran d'Ache et les Derwent métalliques aquarellables. J'aime beaucoup. L'objectif dans ce coloriage-là, c'est fort simple. C'est vraiment d'avoir une application aquarelle. Donc, très douce, délicate, pas très pigmentée. C'est pour ça que vous voyez ici beaucoup de taches blanches. Vraiment juste une petite application. On étire la couleur. Donc, ici, j'ai fait un erreur. Le fond, il est rouge. Puis, ce n'est pas ça du tout. Moi, je voulais mettre un fond noir. Comme la nuit noire. J'adore le noir. Donc, fond noir pour faire ressortir le blanc de l'application. Des crânes et des pierres. Donc, ici, foncez ça avec du noir. Je suis rendu là. Je suis rendu là pour le trio colo dans l'atelier de Marilyn et moi. D'ailleurs, je vous mets en description de cette vidéo le petit art commercial dans l'atelier de Marilyn. Si vous voulez aller vous abonner. Voilà. Donc, pour le niveau Simone Colarquois, voilà où je suis rendu. Et maintenant, Simone vous révèle ce que je vais tourner cette semaine. Il y en a des boîtes. Et maintenant, devinez ce que je vous tourne. Une vidéo hall. Achat, unboxing. Je suis toute excitée. J'ai reçu beaucoup de petites boîtes. Donc, on va pouvoir regarder ça en même temps. D'ailleurs, je vous dis merci au petit lutin Amazon. Oui, mon conjoint était catastrophé. Il m'a dit, ben voyons. On va tasser ça un peu. Mon conjoint était catastrophé. Il m'a dit, ben voyons. Comment ça se fait que tu as commandé plein d'affaires Amazon? Et là, je lui ai dit, ben, je ne te demande pas ce que tu achètes quand tu vas au Canadian Tire, toi. Ben, même chose pour moi. Et finalement, j'avais des petites boîtes de lutins Amazon. Donc, c'est pour ça qu'il y en a tant. Donc, voilà ce que je vais tourner cette semaine. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Adieu !